Un, deux sentiments libérés, délivrés, je m'en irai plus jamais, libérés, délivrés, j'ai décidé pour le danser. Ça y est, on est libres, on est libres, on n'a plus besoin d'attestation pour circuler, plus besoin de carte d'identité pour justifier son identité, on est libres, on est libres. Attendez, on parle à l'oreillette, oui, oui, donc on peut travailler, chouette, on peut se rendre au lycée aussi, chouette, on peut aller faire les boutiques, chouette, on peut aller faire les courses, chouette, puis après il faut rentrer à 8h, c'est un peu comme avant quoi en fait. Ok, bon, c'est génial alors, on est libres, chouette, super, j'espère que vous êtes au courant de cette grande nouvelle, vous sentez ce vent de liberté, de fraîcheur qui est en train de circuler dans les rues de Limoges, et d'ailleurs, nous sommes libres, à partir du 15, nous avons le droit de faire un peu comme avant quoi. Bon, et puisqu'on continue un peu comme avant, eh bien, on va continuer à faire des cours en mode confinement, et donc nous allons poursuivre notre programme de géo, nous allons finir avec le chapitre 1, « La métropolisation à un processus mondial différencié », donc nous sommes toujours dans le thème 1, justement, qui s'intitule lui-même « La métropolisation à un processus mondial différencié », et nous allons faire un petit zoom sur notre territoire, la France, où il fait s'y bon vivre. Donc, nous allons voir un chapitre 2 qui s'intitule « En France, la métropolisation et ses effets ». Et vous voyez donc que j'ai illustré le titre de ce chapitre par le quartier des affaires, si l'on peut dire, ou quartier, en tout cas, où on trouve de nombreux bureaux, dans le centre-ville de Lyon, le célèbre quartier de Lapardieu, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est symbolisé notamment par cette tour en forme de crayon, qui est particulièrement connu des Lyonnais. Alors, dans ce chapitre, on va voir certains éléments que l'on a déjà vus, bien évidemment, à l'échelle mondiale, mais on va voir que la France est aussi concernée par les transformations que l'on avait vues concernant les métropoles à l'échelle mondiale, donc le fait, par exemple, que la métropolisation hiérarchise et sélectionne les territoires comme les villes et leurs quartiers. Et donc, on va voir, par exemple, qu'en France, il y a des recompositions territoriales à différentes échelles, donc on va travailler un peu sur ce jeu d'échelle. Et on va voir que ce phénomène, eh bien, il touche tout autant la métropole. Vous voyez, il ne faut pas se tromper, parce qu'on parle du processus de métropolisation, qui est un processus de transformation des grandes métropoles, des grandes villes, si vous voulez. Mais c'est un processus qui touche également la métropole, mais la métropole, dans ce sens-là, c'est la partie européenne de la France, c'est-à-dire la France, la Corse et toutes les petites villes qu'il y a autour. Vous voyez, en géographie, on aime bien un peu vous perdre, donc avec des termes qui s'écrivent exactement de la même façon, mais qui n'ont pas forcément le même sens selon le contexte dans lequel ils sont présentés. Mais ça, c'est une subtilité du français. Vous connaissez l'expression « les poules du coup Vancouver », qui est une des expressions les plus difficiles à lire pour un étranger. Bien, donc, nous allons voir les transformations à l'échelle de la métropole, donc du territoire français situé en Europe, ainsi que les transformations qui touchent les départements et les régions d'outre-mer, qu'on abrège par l'acronyme DRON. Donc, on va voir ces transformations de répercussions dans la vie quotidienne des Français, notamment dans leur cadre de vie qui va évoluer, dans le coût de la vie, dans les lieux de travail et encore dans plein d'autres domaines. Et concernant la France, on va voir que cette métropolisation se fait dans des conditions très particulières, car évidemment, nous sommes un peuple très particulier. Et, par exemple, la France est caractérisée par une organisation très centralisée du territoire métropolitain, organisation qui est très centralisée depuis des siècles. À la différence d'autres pays, comme l'Espagne, l'Allemagne, qui sont décentralisés avec l'existence de puissantes provinces en Espagne, de puissants landers, c'est-à-dire de puissantes régions en Allemagne, eh bien nous, en France, nous avons un territoire très centralisé, vous le savez, autour de la capitale Paris, qui a tendance un peu à tout écraser, même si, on va le voir, depuis quelques temps, certaines politiques sont mises en œuvre pour essayer, justement, de casser cette très forte centralisation, même si on va voir qu'elles ont un certain nombre de limites. Donc, nous sommes un territoire très centralisé depuis longtemps, donc, on peut dire même depuis des siècles, puisque les rois ont fixé leur capitale à Paris, si mes soumires sont bons, sous Philippe Auguste, donc aux environs du XIIIe siècle. Et la France est également un territoire qui est très ouvert sur le continent européen, depuis les années 50, vous savez bien, notamment avec la construction européenne. Donc, nous sommes, notamment nos grandes métropoles sont très connectées au reste du continent européen, et notamment les pays faisant partie de l'Union européenne. Donc, ces conditions particulières vont influencer, évidemment, les dynamiques des villes françaises. Et donc, nous allons essayer, dans ce chapitre, de réfléchir à la problématique suivante, comment la métropolisation va-t-elle hiérarchiser les territoires français, c'est-à-dire créer une forme de classement entre les territoires français. Certains seront, évidemment, beaucoup plus connectés au reste des grandes métropoles mondiales que d'autres qui seront un peu plus à l'écart. Donc, nous allons voir, en grand 1, les effets de la métropolisation sur le réseau urbain français. Et premièrement, nous allons voir, et vous le savez déjà, que la population française est fortement urbanisée. Alors, cette carte, justement, va nous permettre de voir que la population française est très urbanisée. Cette carte, vous la retrouvez dans les documents que je vous ai mis aujourd'hui sur Prenote. Cette carte qui s'intitule « Les effets de la métropolisation sur le réseau urbain français » et qui a, pour sous-titre, une population française fortement métropolisée. Donc, on peut dire que 9 habitants en France sur 10, donc 90% des Français, habitent dans ce qu'on appelle une ère urbaine. Donc, une ère urbaine, c'est un mot que vous avez déjà vu en 3e, vous faisiez même tout le temps, normalement, le schéma de l'ère urbaine, c'est quelque chose qu'on fait dans le premier thème de 3e, donc normalement, vous l'avez fait avant le confinement. Je dis des bêtises, d'ailleurs, parce que vous, vous êtes en première, donc il y a un peu de confinement en 3e. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en 3e, et vous le savez, vous représentez le schéma d'une ère urbaine avec trois cercles concentriques. Vous avez la ville-centre plus la banlieue, ça fait le pôle urbain, puis vous rajoutez la couronne périurbaine, et l'ensemble fait ce qu'on appelle l'ère urbaine. Donc, une ère urbaine, d'après la définition de l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques, c'est un espace continu qui se compose de la ville-centre, donc de ses banlieues immédiates, donc celles qui entourent vraiment la ville-centre, et d'une couronne périurbaine qui regroupe les communes dans lesquelles au moins 40% de la population a un emploi dans la ville-centre. Donc, si je prends par exemple l'exemple de Limoges, de l'agglomération de Limoges, vous avez la ville-centre, donc c'est Limoges, ces banlieues immédiates, ça va être les petites communes qui entourent Limoges et qui touchent Limoges de façon continue, on ne voit pas finalement de distinction entre Limoges et ses communes immédiates lorsque l'on circule, par exemple Panazole, par exemple Île, par exemple Cousex, donc ce sont ce qu'on appelle les banlieues immédiates, et puis après vous avez la couronne périurbaine, donc là c'est quand on s'éloigne davantage de Limoges, ça va être Saint-Just-le-Martel, ça peut être Verneuil-sur-Vienne, Vérac, donc des communes un peu plus éloignées de Limoges, mais qui sont considérées comme faisant partie de l'ère urbaine de Limoges, et on vous dit donc qu'au moins 40% de la population de ces communes, donc les 40% de la population de Vérac, de Verneuil, de Saint-Just-le-Martel, doit travailler dans la ville-sente, c'est-à-dire doit travailler à Limoges pour qu'on considère que ces communes font partie de l'ère urbaine de Limoges. Il suffit de voir dans la classe, là je pense que si je faisais un sondage, eh bien vous seriez largement au-dessus évidemment des 40% de la population qui travaille dans la ville-sente si on prend les professions de vos parents. Bien, alors si on regarde cette carte, on se rend compte qu'il n'y a pas d'uniformité du territoire français concernant le taux d'urbanisation. Je vous rappelle au passage, le taux d'urbanisation, c'est le nombre d'habitants qui vivent dans une ère urbaine par rapport au nombre d'habitants total d'un pays. Donc on voit qu'il n'y a pas d'uniformisation du taux d'urbanisation, ce qui vous est indiqué ici par la légende, on vous indique une urbanisation inégale et avec un code couleur qui va du blanc au jaune foncé. Et on voit par exemple que le taux d'urbanisation est largement supérieur à la moyenne nationale sur tout le pourtour méditerranéen, donc de Perpignan à Nice, et en s'enfonçant, on va dire, de plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire. De même, le taux d'urbanisation est particulièrement fort dans ce qu'on appelle les Hauts-de-France, ex-région du Nord, le Nord, la Picardie, le Nord, Pas-de-Calais, donc avec des grandes villes comme Lille, mais aussi Béthune, Lens, Amiens, etc. Le taux d'urbanisation est également fort dans ce qu'on appelle le bassin parisien, donc ça va au-delà de Paris, et autour de Lyon, donc au début de la vallée du Rhône, autour de Lyon. Donc là, on a des très forts taux d'urbanisation. Ces taux d'urbanisation également sont très forts dans tous les départements et les régions d'outre-mer. Vous le voyez, ils s'en paraissent tous en jaune, donc ils sont justement sur-urbanisés par rapport à la moyenne de la métropole nationale. À contrario, évidemment, on a des espaces moins urbanisés, pour ne pas dire faiblement urbanisés, dans une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, et Cocorico, nous pourrons être fiers, le Limousin fait partie de cette région peu urbanisée, donc on peut penser notamment à la Creuse, une partie de la Corrèze, l'est de la Haute-Vienne, mais vous voyez qu'il y a une grande partie quand même de la région Nouvelle-Aquitaine qui en fait partie. Vous trouvez aussi une partie de l'Occitanie, donc la région de Toulouse-Montpellier maintenant. Vous en trouvez également dans le centre-est de la France, et puis dans ce qu'on appelle le Cotentin, c'est-à-dire ici, vous avez la presqu'île du Cotentin. Ce sont donc des régions où le taux d'urbanisation est inférieur à 50%, c'est-à-dire inférieur à un habitant sur deux. Alors on se rend bien compte également que notre territoire est caractérisé par ce qu'on appelle la macrocéphalie parisienne. Alors macrocéphalie, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est un terme à l'origine médicale qui veut dire grosse tête. C'est un problème de déformation, en quelque sorte, qui fait que certaines personnes se retrouvent avec une énorme tête. Donc c'est un handicap physique, évidemment. Et c'est pour symboliser finalement le fait qu'un territoire va être ultra-dominé par un énorme pôle. Et ici en France, vous imaginez bien qu'un territoire est ultra-dominé par le pôle parisien, donc par l'agglomération parisienne. Et on le voit notamment dans la taille des villes, qui est symbolisée par des disques de différentes tailles. Et vous voyez que Paris, la plus grande ville française, regardez la taille, on dépasse les 12,5 millions d'habitants si on prend l'agglomération parisienne, alors que la deuxième ville française, normalement, part à taille. Alors ça dépend des classements. Si on prend la ville simplement, ça serait Marseille. Si on prend l'agglomération, ça serait Lyon. Eh bien, on voit la différence de taille. Lyon est autour de 2 millions d'habitants si on prend l'agglomération, alors que Paris est autour de 12. Ce qui est sûr, c'est que si on qualifie Paris de ville primatiale, primatiale parce qu'elle arrive en premier et qu'elle domine largement le territoire en France, et si l'on calcule l'indice de primauté, c'est-à-dire le rapport entre la ville la plus grande et la deuxième ville la plus grande, eh bien en France, ce rapport est de 1 contre 6. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez la population de Paris, elle est de 12 millions, la population de Lyon est de 2 millions, eh bien vous faites 2 sur 6, c'est-à-dire que le rapport est de 1 sixième. Ou, si vous voulez, Paris est 6 fois plus grande que la deuxième plus grande ville de France. Eh bien, si on compare par exemple à nos voisins allemands, eh bien si vous prenez Berlin et Hambourg, qui sont les deux plus grandes villes allemandes, eh bien ce rapport n'est que de 1 et demi. Donc nous, il est de 6, la plus grande ville française est 6 fois plus grande que la deuxième plus grande ville française, alors qu'en Allemagne, il est simplement 1 fois et demi plus grand, ce qui vous montre bien que ça a pour conséquence, évidemment, un développement des territoires qui peut être déséquilibré avec une macrocéphalie de notre capitale. Bien, alors dans ce Grand B, nous allons voir le rayonnement des métropoles françaises. D'ailleurs, il y a une faute, c'est le rayonnement des métropoles françaises, et pas français, qui s'est fortement renforcé, avec petit 1, l'évolution des structures administratives. Donc, ce qui est à noter, c'est qu'en France, il y a un nouveau cadre administratif. Vous savez qu'en France, on aime bien légiférer, on aime bien créer des lois. Donc, il y a un nouveau cadre administratif qui renforce le rôle des métropoles dans leur territoire environnant et qui va accompagner la métropolisation. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pendant longtemps, je vous l'ai déjà dit un petit peu en introduction, mais la France a donc eu une tradition centralisatrice, c'est-à-dire que l'essentiel des pouvoirs, économiques, politiques, culturels, était concentré dans la capitale, donc l'idée d'un centre par rapport à des périphéries qui seraient la province, en quelque sorte, les villes de province. Sauf qu'il y a eu une prise en compte et une prise de conscience du déséquilibre du territoire national après la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans les années 50-60, on a commencé à réfléchir à cette question en se disant que notre territoire était trop déséquilibré. Et c'est un géographe, notamment, qui a donné un coup de pied dans la fourmilière lorsqu'il a publié un ouvrage qui s'appelait Gravier, ce géographe, et il a publié un ouvrage qui s'appelait Paris et le désert français. Donc, ça sous-entendait qu'en dehors de Paris, le reste de la France était en quelque sorte un désert. Donc, bien évidemment, c'est une formule exagérée, mais à l'époque, elle a marqué, elle a choqué, elle a fait prendre conscience d'un phénomène et du coup, les hommes politiques se sont emparés du sujet et ont tenté de mettre en place des politiques de décentralisation.